Septuple ballon d'or, Lionel Messi coule désormais des jours paisibles à l'Inter Miami, où il poursuit sa carrière. L'attaquant de 36 ans a connu des débuts rêvés avec 8 buts et 1 offrandant 5 rencontres de Ligue Q. De quoi continuer à renforcer sa légende en Amérique du Nord. Néanmoins, l'Argentin vient d'être au cœur d'une mésaventure, tout comme le propriétaire de sa franchise David Beckham. Les familles des deux stars, ainsi que Sergio Busquet et Jordi Alba, sont allées dîner dans un restaurant chic appartenant au rappeur Bilune, le GECO. Selon le Daily Mail, la soirée a pris une drôle de tournure, quand un membre du service de sécurité et un client en sont venus aux mains. Le service de sécurité aurait voulu éloigner les clients curieux voulant faire des photos de ces stars, et cela aurait dégénéré. Ainsi, David Beckham, Lionel Messi et Antonella Messi ont été escortés à l'arrière du restaurant, pour partir rapidement dans ce moment de forte agitation. Le Paris Saint-Germain reste très méfiant dans ce dossier Mbappé, et redoue toujours une offensive de dernière minute du Real Madrid. Le feuilleton Mbappé a pris un tout autre tournant ces derniers jours. Effectivement, le bondinois a été réintégré au groupe, et devrait donc participer aux prochaines rencontres du PSG, comme ce match de la deuxième journée de Ligue 1 à Toulouse samedi. Ce qui devrait donc sceller son avenir sur le court terme, et tout indique désormais qu'il restera bien à Paris cette saison. C'était de toute manière son souhait, et la posture officielle du moins du Real Madrid, allait aussi dans le sens d'une arrivée en 2024. Certains médias ibériques expliquaient d'ailleurs, que ce retournement de situation, ne changeait finalement pas grand chose pour les madrilènes, qui n'avaient pas prévu de passer à l'attaque d'ici fin août. Reste tout de même à voir comment évoluera ce dossier, puisqu'en cas de non-prolongation, ou de prolongation de courte durée, on aura encore du feuilleton Mbappé dans un avenir très proche. Mais voilà que le média madrilène defensa centrale dévoile, ce qui pourrait être un nouveau rebondissement dans cette affaire. Le journal en ligne confirme qu'à Paris, personne n'a totalement confiance en Kylian Mbappé. Et les dirigeants parisiens, ne croient également pas leurs homologues madrilènes, lorsqu'ils font fuiter que leur mercato est terminé. Le PSG s'attendrait même à recevoir une offre madrilène pour Kylian Mbappé d'ici la fin du mercato. Une offre qui pourrait arriver sur le bureau de l'état-major parisien, dans la dernière semaine d'août, avec cette date du lundi 28 août, comme possible début des discussions entre les clubs. Une stratégie qui permettrait au Real Madrid de négocier avec un PSG, dos ou mur, du moins si Mbappé n'a pas prolongé ou promis de le faire à sa direction d'ici là. Rendez-vous dans deux semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !